C'est bon, tu as commencé ? Oui, oui, c'est bien. Voilà. Tu commences là-bas ? C'est bon. Oui, oui, c'est prêt. Chers compatriotes, chers frères et sœurs de la Côte d'Ivoire, chers parents de l'Afrique, chers frères et chers italiens, tiens ça là, je suis en direct là. Donc je suis la présidente, je vous souhaite vivement la bienvenue dans le président Parma. Bienvenue à tous, à Parma, comme on dit à Côte d'Ivoire. Je vous donne pour commencer mon annoncution par des remerciements. Je remercie d'abord le comité, le voyant comité d'organisation qui a travaillé jour et nuit pendant un mois pour pouvoir rendre cette manifestation effective. Merci à vous, chers frères et de Parma. Merci à vous, chers soeurs et notre cité. Merci pour votre développement et votre engagement. Je vous donne un bercier nos élus seraient invités. Chers parents d'Italie, je voudrais vous dire que pour cette manifestation, nous avons des invités venus nous soutenir des autres pays de l'Europe. C'est des personnalités très importantes. Et je commence déjà à remercier le docteur Bougasako qui a effectué le déplacement depuis le jeudi, notamment avec nous. Il est en parma avec nous depuis le jeudi. Il est arrivé, il a mis la main à la patte à l'organisation pour que vraiment les choses soient bien faites. Merci à lui, docteur. Merci pour le travail, le combat que vous menez depuis 10 ans en Europe, ici en Asie. Merci vraiment pour vos efforts, votre engagement, votre détermination et votre amour pour la Côte d'Ivoire. Je voudrais remercier le camarade délégué Europe du GPS, le camarade Zoumona Touré, venu de Paris avec une faute délégation pour soutenir cette manifestation. Chers camarades, chers frères, les gens me remercient sincères. Merci vraiment pour les efforts que vous avez effectués. Hier, ils ont perdu le train, ils ont été débarqués pour un souci, mais néanmoins, ils sont repartis et prennent la voiture. Ils sont arrivés ce matin à Parma pour nous soutenir. Applaudissez-les vraiment. Merci camarades, merci à toi et à ta délégation. Et nos remerciements à notre patron qui a bien voulu que tu viennes nous soutenir à Parma. Je vais parler de son excellence, Soro Kidao Kima Forikio. Merci. Je voudrais remercier le président du Conseil européen du COGEP, venu de la Suisse, le camarade Jean-Claude Niawa, qui est venu pour soutenir notre manifestation. Bienvenue à toi, chers frères, chers camarades. Bienvenue à toi. Merci pour ton soutien indéfectible. indéfectible. Et merci aussi pour ton parti qui s'est impliqué effectivement dans la réussite de cette manifestation. Merci, Lama. Merci. Chers frères, je remercie notre artiste. L'artiste que nous comme un chantel nous on était bébé. Mais quand vous le voyez l'Ordrie l'a dit hier, quand vous le voyez l'Ordrie l'a dit hier, avant hier, nous on est le... on est le... on est le... on est le... ça va moins. Voilà. Notre artiste l'a engagée depuis des années qui lutte pour la liberté et la paix en Côte d'Ivoire, pour la démocratie en Côte d'Ivoire, qui n'a pas eu peur pour sa carrière, mais qui a pris le côté de l'histoire, le bon côté de l'histoire. Je veux parler ici du frère, de notre frère, de notre papa, notre artiste, la artiste, c'est Lister Joseph. Merci à toi, merci infiniment à toi. Je vous laisse... Je vous laisse signifier que notre artiste a offert sa présence à cette cérémonie. Il a offert, il a bien voulu venir sans nous demander quoi que ce soit pour nous soutenir parce que pour lui, cela valait la peine. Donc, toute la ville, toute la ville lui doit lui dire merci. Disons-lui merci par les applaudissements. Merci à notre artiste, la dix série, pour sa présence. Chers compatriotes, cette manifestation a été initiée depuis le 5 septembre par la coordination des leaders des partis de l'opposition de Côte d'Ivoire, résidents en Italie. Je voudrais les remercier, remercier leur confiance, le fait qu'ils ont bien voulu avoir confiance à ma personne et à la ville de Parma en nous confiant l'organisation de cette manifestation en ayant à cœur d'abriter cette manifestation dans notre cité. Merci à tous les leaders de l'opposition pilotés par le coordinateur M. Bertin. Merci à tous les partis politiques d'Italie. Je voudrais remercier les femmes de l'opposition de la Côte d'Ivoire résident en Italie dirigées par la maman, la grande soeur Marie-Josée Godot. Merci à vous les femmes qui donnent au Côte d'Italie. Merci à vous. Merci pour votre soutien. Merci vraiment pour votre présence. Chers camarades, je voudrais m'excuser auprès de tous ceux que je n'ai pas cités. L'émotion est à l'heure, la fatigue est à l'heure, le stress est à l'heure. Donc vraiment, excusez-moi si je n'ai pas vraiment cité tout le monde. Excusez-moi aussi si vraiment peut-être il y a des erreurs et il y a toute une attention. Mais je remercie le peuple d'Italie qui a effectué le déplacement massivement à Parma. Merci à vous, voyants, braves, ivariens, voyants, voyants, ivariens, peuples de Côte d'Ivoire, merci à toi, toi qui a effectué le déplacement à Parma. Merci à la ville de Parma et à son président, au président de la type qui a vraiment fait les courses administratives et tout le reste pour que cette manifestation puisse avoir lieu. Merci à tous. Je voudrais terminer là par les remerciements et dire un mot sur ce pourquoi nous sommes là ce soir. Chers camarades, qu'est-ce qui nous réunit aujourd'hui ? Celle-ci est la troisième manifestation en Italie. Pourquoi sommes-nous rassembleurs ici massivement à Parma ? Nous sommes là pour un seul but. Libérer la Côte d'Ivoire de son oppresseur, libérer la Côte d'Ivoire du dictateur, libérer la Côte d'Ivoire de la méchanceté sans précédent, libérer la Côte d'Ivoire de la peur qui lui a été incultée, libérer la Côte d'Ivoire qui est réduite au silence juste à ce jour. Nous sommes là pour dire à Daman de partir de nous redonner notre pays comme l'a si bien dit le ministre Romain à Montano. Il a dit à Alassane qu'on s'est trop pour nous redonner notre pays. Alors nous, Ivalides d'Italie et d'Europe, nous sommes réunis ce soir pour dire à Alassane Traman ou Ouattara que son contrat prend fin maintenant entre lui et le peuple de Côte d'Ivoire. Nous mettons fin à son contrat entre lui et le pays et le pays de la Côte d'Ivoire. Qu'il nous redonne notre pays, qu'il nous remette dans les mains de notre dignité, les vrais et les dignes filles de la Côte d'Ivoire pour qu'il puisse le reconstruire pour qu'il puisse le reconstruire et lui redonner la dignité que ce pays mérite. Lui redonner le vrai développement qu'il mérite. Parce que, chers Ivariens, le développement, ce ne sont pas seulement les routes, etc., mais c'est le bien-être des humains, le bien-être du peuple de la Côte d'Ivoire, le bien-être des Ivariens. Alors qu'il nous redonne notre pays, qu'il le redonne à nos leaders, à nos frères, à nos pères, pour qu'ils puissent nous redonner l'envie de vivre, l'espoir d'aller de l'avant. Merci. Ce n'est pas mon devoir de parler de ce sujet. Ceux qui sont habilités à le faire sont là. Nous avons des grands intervenants qui sont venus de partout. Alors je vais plaire mon discours en vous disant bienvenue encore à Parma. Merci encore. Le combat n'est pas encore terminé. Merci. Merci, merci, merci. On en prie très fort à Madame la Présidente du Comité d'Organisation. Ok, ok, ok. Là, nous sommes pris par le temps. Là, je vais demander aux représentants du Front Populaire Ivoirien. Du Front Populaire Ivoirien, Monsieur Tondor, Bola, de venir nous rejoindre là. Est-ce que le FI est là ? On applaudit le représentant du Front Populaire Ivoirien à l'Italie ? On applaudit le parti du Père Rousseau. Monsieur Bolaire Tondor pour son intervention. Bonsoir, chère aînée. Bonsoir, Franchet. Est-ce que le FI est là ? Oui. Est-ce que le PDC est là ? Est-ce que le GPS est là ? Est-ce que le COGEP est là ? Est-ce que l'IBER est là ? Est-ce que la FIDOC est là ? Est-ce que l'UNG est là ? Est-ce que l'UNG est là ? Merci. Avant de commencer mon propos, je voudrais ici et maintenant qu'on observe une minute de silence à l'endroit de tous ceux qui sont tombés pendant cette crise préélectorale. Je vous remercie. Merci. Avant de commencer maintenant ce propos, je vais parler d'abord en italien parce que nous sommes dans un pays italien. Il faudrait que ceux qui nous ont accueillis sur leur terrain comprennent un peu pourquoi nous sommes là. de ville en ville pour rien, c'est parce que notre pays a un problème. Je voudrais parler un peu en italien pour expliquer pourquoi nous sommes là. Vous savez bien, un an ou deux ans, il ministro Di Maio avait toccato quand il dito un problème qui riguarda l'Africa. Infatti, abbiamo visto che tanti ragazzi prendono il mare e muoiono dentro. Et donc, ce sont des choses que nous devons faire. Non est juste. Et parce que il y a des pays de l'Occident qui ont les mains sur la richesse de l'Afrique. Et sur ce qui, nous disons que nous disons que nous voulons à soutenir les dictateurs en l'Afrique qui font que nous sommes là. Nous sommes là parce qu'il à Tostadavorio c'est un homme qui s'appelle Dramanu Guattara qui ne donne pas à la paix au peuple. Non c'est la liberté de parler, non c'est la liberté de m'envoyer. Quand tu disons quelque chose tu mettent en prison ou tu amassent. Anche les dones quand elles font une manifestation et dire non à quelque chose qui sont les carres armées de l'esercito qui sont à prendre ces dones et salirent les portes. Non est juste. C'est pourquoi nous sommes là. Et donc nous, les africains, nous disons que ces choses devront finir. Passons avec le dictateur. Lui a fait la Constitucie de la Costadavoro il dit qu'il doit faire un mandat et peut être réélettre une autre fois. Donc tu fais deux mandats et te ne vas pas de la vie. Lui ne veut pas les ses deux mandats et tu ne vas pas de la vie. Et là. Parce que si nous nous avons porté la démocratie en l'Afrique nous nous avons de faire la Constitucie de quelle qui est au pouvoir. Et donc nous digamos par exemple que nous avons senti il ministère des Affaires étrangères dire Je veux dire, qu'est ce qu'est ce qu'il y a ? Nous regardons parce que avec la démocratie, on peut aller avancer. Parce que Guatarra avait déjà préparé 30 ans et est mort. Et donc, si récandida, il problème non c'est. Nous disons non. Parce qu'il y a 30 ans, il y a 30 ans, il y a un autre. Nous ne sommes pas. C'est tout ce qui. C'est ce qu'on est aujourd'hui, c'est denuncier ces choses. Non sommes d'accord ? Dicons, Guatarra, basta, devons aller via. Guatarra, devons aller via. C'est ce qu'on est ici, c'est dire non. Donc, nous demandons l'aide aussi du peuple italien. Dicons, en l'Union Européenne, dans l'Union Européenne, pour intervenir avec leurs collègues français, pour faire changer les choses en Afrique. C'est quoi, c'est ce qu'on est dans les dittateurs ? Et c'est pour ça que nous sommes ici. Merci et là, un peu pour expliquer en italien. Chers compatriotes. Nous sommes ici aujourd'hui réunis pour dénoncer certaines pratiques de nos leaders, ceux qui gouvernent nos pays. C'est l'État de la Côte d'Ivoire où Draman Ouattara, qui est élu pour ses camps, rééligible une seule fois selon la Constitution, veut se maintenir au pouvoir parce que, dit-il, celui qui l'a préparé pendant trente ans est mort deux ou trois mois avant. Et nous disons, en Côte d'Ivoire, si nous ne le souhaitons pas, nous ne le souhaitons pas que quelqu'un meure. Si Amandou Goncou d'ailleurs est décédé, c'est le Seigneur qui l'a rappelé. Nous pensons que le RHDP avait la possibilité de former, ils ont plus un cadre. Pourquoi Ouattara tient absolument à se présenter ? Parce que Amandou Goncou d'Ivoire, s'il était candidat, il devait avoir, selon les normes de la nouvelle Constitution, il devait avoir un vice-président. Donc ça veut dire que, quelque part, le RHDP avait dans sa poche un vice-président. Quand le président, celui qui est candidat, n'est plus, c'est celui qui est le vice qui devait être candidat. Mais ça veut dire concrètement, c'est Ouattara qui était le vice-président d'Amandou Goncou d'Ivoire. Parce qu'automatiquement, quand Gon est parti, il dit, moi je suis candidat parce que Gon était parti. Et ce n'est pas juste nous, disons non. Mieux. Il dit, si Ouattara n'est pas là, la Côte d'Ivoire va replonger dans la vie. Ça veut dire que la guerre va revenir parce que lui, il est venu avec la paix. Si vous vous rappelez quelques années en arrière, il a dit, tant que je ne serai pas au pouvoir, je frapperai ce régime. C'était à l'époque le président Henri Conant-Bétier, et il tombera. Et tant que lui n'a pas été président, il a toujours frappé les régimes qui étaient au pouvoir. Ça veut dire quoi concrètement ? Si Ouattara, aujourd'hui part, il va manipuler encore ainsi que les microbes et autres pour rendre le pays international. Voilà pourquoi il dit, si je prends le pays direct gouvernement. Nous disons que trop c'est trop, nous sommes fatigués, et nous au niveau du FTI, nous disons, pour qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire, il nous faut une élection inclusive. Donc, toutes ces méthodes qui sont des employés, il faut que ça finisse. Il faut une élection inclusive. Il faut libérer tous les prisonniers politiques et militaires. Il faut le retour de tous les fils du pays qui sont exilés. Pour qu'il y ait la cohésion nationale. Seule de la cohésion, on peut construire une nation forte. Et c'est le moment de le faire. Et donc nous disons, ce troisième mandat de Ouattara, qu'il appelle le premier mandat de la droite république, c'est vraiment trop. Et je crois que le temps du deuxième parti n'est pas assez. Je vais écouter mon discours pour dire que nous sommes là, pour dire non au troisième mandat. d'Alassane Draman Ouattara. Le retour de tous les exilés politiques. La libération de tous les prisonniers politiques et militaires. Une élection transparente, juste, inclusive et équitable. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci. Merci aux responsables du Front populaire ivoirien, aux représentants du Front populaire ivoirien à l'Italie. Merci. Ils vous invitent le week-end prochain à Turin pour l'investiture du secrétaire général de la section FPI de Turin. Voilà. Donc à tous les militants du FPI, vous êtes invités à Turin le semaine du prochain. J'aime beaucoup d'informations. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup d'informations. C'est ça qu'on a pris pour le temps, sinon on va lâcher de ça! J'ai dit, il n'y avait pas d'aide dans ce gars, il vient se couper. Merci. Merci. Le DJ même ne veut pas arrêter. Lui veut pas arrêter. Oui, on doit aller, ma con. OK. Iwari Appouts pour vous, déjà. Faites du bruit. On est ensemble. OK, maintenant, nous allons recevoir une délégation de femmes délégées. Les femmes de l'opposition ivoirienne. Dirigées par Marie-Josée Godot. Mesdames et messieurs, applaudissons nos braves femmes. Applaudissons nos mamans, nos soeurs. Mesdames, je vous ai demandé... Présidente, bonsoir. La délégation, vous pouvez l'accompagner, il n'y a pas de souci. Elle va parler au nom des dames de l'opposition de Côte d'Ivoire. Ça s'applaudit, s'il vous plaît, l'Ivoirien. On n'est pas timide, on est des combattants. L'heure de la révolution a sonné. Applaudissements. 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 Soyez salués, fiers ivoiriens. Somme patriote de Côte d'Ivoire. Applaudissements. Etes-vous présents ici ? L'homme de l'opposition de Côte d'Ivoire. Êtes-vous présents ici ? L'homme de l'opposition de Côte d'Ivoire. Etes-vous présents ici ? C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Tiens, c'est pas rien, le pays nous appelle. Je signale qu'on ne touche pas aux femmes. On ne touche pas aux femmes parce que dans la lutte de la Côte d'Ivoire, les femmes ont toujours eu le premier pli. Elles ont toujours pris le devant des choses. Souvenez-vous de certaines femmes qui sont tombées, certaines femmes qui ont été emprisonnées. Notre première dame qui a été emprisonnée, je n'en citerai pas. Et aujourd'hui, nous avons des sœurs, Pichéry, Ballet et les autres qui sont injustement emprisonnées. Les femmes du GPS, toutes les femmes qui sont emprisonnées en ce moment, nous dénonçons cette détention arbitraire. de Kraman Alassane Ouattara. Nous demandons la libération, la libération immédiate de cette femme qui a été emprisonnée. Vous voyez ces pancâtes-là ? Ce sont les photos de ces femmes-là qui sont emprisonnées. Et nous sommes en train de leur donner de l'espoir. À travers Parma ici, à travers l'Italie ici, à travers cette tribune, si elles nous entendent, si elles nous voyent, qu'elles sachent.